Merci d'être venu et puis merci de partager ce moment avec nous. Vous nous avez fait l'immense joie de contribuer à notre projet d'une façon financière. Donc aujourd'hui on vous présente un peu le résultat de ce projet. C'était une idée qui a germé en fait dans la tête d'un homme il y a très longtemps en fait. Lors d'une soirée du mardi soir, on se rencontre toujours le mardi soir. Et puis il y a Didier Luthy pour ne pas le nommer, lui il a toujours rêvé d'avoir un épelin ou de faire une réplique d'un épelin et puis il nous en parlait de temps en temps. Et puis bon l'idée c'est un petit peu oublié comme ça. Et puis tout d'un coup, un soir on parlait d'un site de crowdfunding, de financement participatif. Puis on se disait, il y en a un qui est en Suisse, un site suisse. Donc la question c'était pourquoi un Apple 1, ben en fait c'est un petit peu comme ça qu'a germé l'idée. C'est-à-dire que le Musibolo possède tout plein de micro-ordinateurs, ce qu'on appelle de première génération, c'est-à-dire ceux qui avaient les premiers micro-processeurs comme le KIM-1, c'est les petits ordinateurs CAR, KIM-1, MK14, SWTP-C, etc. Mais on n'a pas d'Epelin. On a un SMAC i4, mais on n'a pas d'Epelin. Puis on le trouvait un petit peu triste de ne pas en avoir un, mais non c'est difficile à obtenir un parce qu'aujourd'hui, ceux qui fonctionnent, ils se vendent presque un million. Donc même s'il y a certaines personnes qui les jettent, il y a eu un article dans la presse où il y a une dame qui a failli jeter un Apple 1. Alors on s'est dit, c'est un petit peu dommage, on aimerait bien avoir une réplique, et puis on parlait du site de crowdfunding, et puis on s'est dit, ben, un projet qui serait pas mal, ce serait justement de construire une réplique, puis de faire participer les gens, voir comment on arrive à faire participer les gens. D'autant plus que l'Epelin va fêter ses 40 bougies l'année prochaine. Donc ça fera un joli anniversaire. Alors le concept, ben c'était évidemment, c'est de construire une réplique fonctionnelle à l'identique. Donc fonctionnelle, ça veut dire qu'on a pas juste l'ordinateur, l'ordinateur c'est juste une carte en fait. Mais pour faire fonctionner la carte, ben on a besoin, tout d'abord de l'alimentation, on a besoin d'un petit écran, on a besoin du clavier surtout, et puis d'un magnétophone, enfin un cassetophone, pardon, et puis tout ça, ben c'est quand même sympa si on pouvait le mettre dans une petite boîte. Donc on avait une jolie photo de boîte là, où c'est marqué Apple Computer, qui est assez sympa. Et on s'est dit, ben voilà, nous ce qu'on aimerait c'est avoir un ordinateur comme ça fonctionnel pour montrer aux visiteurs du Musée de Bolo lors de certaines occasions. Alors, on avait envie d'essayer un peu cette histoire de financement participatif, il y a un site de financement suisse, qui s'appelle We Make It, qui est super bien. Et puis on s'est dit, ben on monte un projet, juste avant la nuit des musées en 2014, et le projet s'est monté en une ou deux semaines assez rapidement. Et puis l'idée c'était d'arriver jusqu'à Noël, pour faire un espèce de cadeau de Noël, d'avoir un prix, enfin mettre un objectif au niveau du montant assez sympa, qui correspondait, qui faisait un petit peu le pendant du 666, 66 cents, qui était le prix de l'Apple 1 au début. Donc on a mis 4444, parce que 3333, on disait, ouais, ça fera peut-être pas assez, 6666, on s'est dit, ouais, ça fera peut-être un peu trop, donc on s'est dit, on met 4, ça sera pas mal. Et puis après, il fallait imaginer aussi les contreparties, voilà, il y a les t-shirts, les visites guidées, donc certains d'entre vous ont déjà fait les visites guidées, par exemple, d'autres auront un t-shirt, et puis vous êtes là à cette présentation VIP. Donc alors, le financement s'est déroulé, a démarré tout en douceur, malgré une campagne assez acharnée de Christian, on le verra tout soudain. On a eu une petite accélération, 20 jours avant l'échéance, on avait atteint les 2000 francs, on était tout contents, mais il nous manquait quand même un petit bout. Et puis vers la fin, on a fait un petit peu de réseautage, un petit peu à gauche, à droite, et il y a eu une grosse accélération pendant les derniers jours avant Noël, et finalement, eh bien, grâce à vous, grâce à votre aide, on a dépassé notre objectif, puisqu'on a réuni à peu près 5000 francs. Donc, on vous dit merci avant tout, toute l'équipe vous dit merci à vous, parce que sans vous, on n'aurait pas eu le financement pour réaliser ce projet. Et puis merci pour le suspense, surtout, parce que c'était assez sympa, et puis merci au père Noël quand même. Alors voilà un petit peu, bon ça c'était le flyer pour la campagne publicitaire qui a été créée un petit peu rapidement. Donc elle était visible vraiment partout, même aux toilettes, vous ne pouvez pas y échapper, ici il y avait vraiment des affiches partout. Alors, après, il fallait, une fois qu'on a eu l'argent, parce qu'au début on n'y croyait pas trop, on s'est dit bon, si on n'a pas le financement, on fera quand même le projet, mais ce serait moins sympa, on s'est dit, on l'aurait quand même fait. Ben, une fois qu'on a eu l'argent, on s'est dit, ben voilà, comment est-ce qu'on va faire, quelles sont les étapes pour réaliser cet Apple 1, cette copie. Alors, on a déjà commencé par porter notre choix sur acheter un kit de réplique, parce que faire une réplique comme ça, ça prend quand même un certain temps. Si on doit vraiment chercher les composants, recréer le circuit imprimé depuis la photo, il faut compter quand même entre 2 et 3 ans de travail. Puis nous, on s'est dit, vu le temps qu'on a à disposition, on n'y arriverait pas. D'autant plus qu'il y a des gens comme Maiko Illegal, qui ont fait un travail très sérieux de recopie vraiment du circuit imprimé à l'identique, et des gens qui font la recherche de composants des années 70, pour nous qui les stockent. Donc, on s'est dit, ben, on achète un kit, il y aura déjà assez de travail pour le monter et le tester. Voilà. Là, on n'avait que le kit, là, on n'avait que l'ordinateur. Donc, ce qui nous manquait, ben, il y a le fameux boîtier. Donc, on a conçu le boîtier de A à Z à partir d'une photo. Alors, vous verrez, c'est assez génial comment ça a été fait. On l'appelait la Zuboite. On a l'honneur à Christian Zuffret, parce que c'est un petit peu son bébé, la boite. Et puis, le projet aussi. Après, ben, évidemment, pour utiliser un ordinateur, il faut un clavier. Donc, on s'est dit, ben, il y a l'article de Popula Electronics sur lequel on est tombé un petit peu par hasard. On s'est dit, ben, on va faire un clavier comme ça. Ensuite, ben, il y avait les écrans. Il fallait bien un écran vidéo. Alors, heureusement, le musée Bola a tout plein d'écrans vidéo, mais ils sont souvent plein de poussière. Alors, lors d'un rangement d'un de nos locales qu'on a fait, juste après la nuit des musées, puis au début de cette année, on a rangé ce local, ça fait à peu près 6 ou plus 7-8 ans qu'on voulait le ranger. Il y avait tout plein de poussière et plein de bazar. C'était tout rangé en désordre. C'est normal, parce qu'en fait, dans ce local, c'est le local d'origine. On avait une partie exposition qui avait été arrangée pour faire une exposition, puis une autre partie stockage. C'était au tout début du musée quand il était relativement petit. Et puis, c'est resté comme ça. Donc, les couloirs se sont encombrés de matériel. Les étagères étaient un petit peu mal disposées. Donc, on a fait un gros travail de rangement dans ce local. Et puis, on est tombé sur le petit écran qu'on voit ici, qui est elle-même que celui de la vidéo de notre campagne publicitaire sur WeMakeIt. Et puis, on s'est dit, voilà, on a l'écran et on en a trouvé deux autres aussi. Comme ça, on a quand même des backups. Et puis, ces écrans-là, évidemment, quand on les rallume, souvent, on a des petites surprises. On a juste une ligne ou pas d'image du tout, etc. Donc, on a dû les réviser. On a un copain qui sait faire ça très bien, qui est aussi membre de l'association, qui a dit, ok, je ne vous les révise pas de problème, je le fais avec plaisir. Ensuite, il y a le fameux magnéto, le cassétophone. Celui-là aussi, il a fallu le réviser, le remettre en état. Souvent, ils ont des petits problèmes avec le temps, les soudures froides, les problèmes de potentiomètre, des problèmes mécaniques aussi. Donc, il faut les démonter, les dégraisser, les regresser, refaire les soudures, etc. Et puis, ensuite, on a passé à l'assemblage de la machine proprement dite, donc de notre Apple 1. Au test, elle a mis au point de l'ensemble. Et là, on verra, on a eu pas mal de surprises. Et puis, vous pouvez assister à une petite démonstration à la fin de la présentation. Alors, voilà. Donc là, comme j'ai déjà dit, on s'est porté sur la réplique de Mike Will Legal, à tout cas au niveau du PCV. On peut dire que c'est vraiment quelqu'un de sympathique qui nous a aidés un petit peu, parce qu'on a eu pas mal de défauts avec les composants d'époque. Donc, les composants, ils datent entre 75 et 85 à peu près. Ils ne sont pas tous de 70. Et puis, Mike Will Legal a fondé quand même une bonne documentation, un certain nombre de choses qui sont quand même relativement utiles pour démarrer une machine comme ça. Entre autres, on a une petite interface pour un clavier PS2 ou un port série pour se brancher à la place du clavier. Comme ça, on peut imiter le clavier depuis un ordinateur normal. Ce qui nous a quand même bien l'idée, malgré le clavier. Parce que le clavier aussi, c'est un prototype. Il a aussi quelques défauts parce qu'on l'a un petit peu modifié. Alors, le boîtier, comment est-ce qu'on l'a ? On est parti en fait d'une photo, comme on l'a sur l'écran. Comment créer alors un boîtier depuis une simple photo ? Alors, il faut quand même avoir quelques mesures. Donc là, on voit Christian qui mesure quand même ce qu'il va mettre dans le boîtier pour avoir quand même un certain nombre de points de repère. Ah, voilà. Donc là, j'ai juste au passé la vidéo. Nous allons voir comment dessiner très facilement les plans de ce boîtier afin d'en faire une réplication avec SketchUp. On va prendre SketchUp. Généralement, avec SketchUp, ce qu'on fait, c'est qu'on lui met un petit rectangle. Comme ça. On lui coupe. On lui fait un endroit pour lui mettre le clavier. On va aller très vite. C'est juste pour une démo. Ça ne fait pas des choses complexes. Voilà. Et on pousse. Et voilà, on a notre boîtier. Le problème, c'est qu'on n'a pas les bonnes proportions. On voit qu'il est plus long que large. Il est trop épais. Et surtout, on n'a pas les dimensions. Parce qu'on n'a pas de dimensions. On n'a que la photo à disposition. Alors, on va regarder. On va utiliser un outil qui est livré avec SketchUp, qui permet de faire des dessins 3D à partir d'une photo. Et on verra que c'est excessivement puissant. Et simple à utiliser. Je vais chercher ma photo. Voilà. J'ai demandé d'utiliser comme nouvelle photo adaptée. C'est très important. Voilà. J'ai plein de traits de toutes les couleurs. Au début, ça fait peur. Mais c'est très simple. Ça, c'est les origines que je mets provisoirement ici. Je vais mettre très rapidement. Parce qu'on ne va pas faire une grande démo précis. C'est juste pour montrer le fonctionnel. Voilà. 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 Mon référentiel est posé. Maintenant, il faut juste que je fasse encore ici. mettre les bonnes dimensions. En réglant ici, je règle ma grille pour mettre ma grille à la bonne hauteur, à la hauteur de mon boîtier. Comme ça, je sais que j'ai évalué environ 100 mm. Donc, en fait, là, j'étalonne les dimensions de SketchUp. Mon dessin, mon étalonnage est fini. Il ne me reste plus qu'à dessiner toujours selon les axes. Très important pour avoir une figure fermée, une surface fermée. Je déplace encore cette partie-là. Comme ça. Et normalement, mon boîtier, il est terminé. Je le fais encore. Là, je mets environ 20 mm. J'arrive pas à le dessiner, donc je recommence. Je vais pousser et tirer cette partie, pousser et tirer cette partie. Et voilà, mon boîtier est terminé. On vérifie encore qu'on va avoir les bonnes cotes, parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir les bonnes cotes. Voilà, j'ai 120, parfait. 121, on va faire un peu mieux. On va prendre l'outil mise à l'échelle et je descends pour avoir précisément mon boîtier. Là, maintenant, il ne reste plus qu'à coter mon boîtier. J'ai mes cotes que je veux avoir. On peut faire encore un truc, un petit goodies. Là, j'ai mon plan. Mon plan est terminé. On a fait 3 minutes, 4 minutes. On fait un petit goodies. Je sélectionne toutes mes faces. Je retourne sur ma photo et je fais projeter les textures sur les photos. Et quand je regarde mon boîtier, je regarde que j'ai projeté mon truc. Donc voilà comment on a fait le boîtier à partir d'une photo. Il nous fallait juste une dimension pour pouvoir fixer les propriétés comme vous l'avez vu dans la séquence. C'est quelque chose d'assez magique. Puis après, une fois qu'on a le plan, qu'on a le modèle 3D, il faut faire encore le plan en deux dimensions. Et puis, trouver un système pour faire les fixations. Donc là, il y a quand même un petit peu de travail. La modélisation, elle est relativement simple à faire avec SketchUp. Mais après, il y a encore un petit peu de travail et d'imagination à avoir pour faire le reste. Donc, pour faire le premier prototype, on a décidé de ne pas le faire en plexiglas. Parce que là, l'idée, c'était de faire un boîtier complètement en plexiglas. Au départ, le plexiglas, ça coûte un petit peu cher. Donc, on a choisi de faire en MDF et puis de faire une maquette déjà au 1 tiers. Et la maquette a été découpée chez nos amis du FabLab à Renon, par Christian et Varen, au laser. Je vais passer aussi une petite séquence vidéo. Alors là, nous sommes en train de découper la toute première maquette prototype du boîtier pour l'Apple One, pour le projet de Pond One. C'est une maquette au 1 tiers d'un haut boîtier en plexiglas. Et comme le plexiglas coûte cher, on le découpe dans du MDF. Et le MDF, il brûle un petit peu avec le laser. On voit bien le laser découpé. Et je suis en train de découper mon boîtier. On va voir ce que ça donne. Il y en a pour quelques minutes. Alors là, j'ai le dessin dans ma découpe de mon boîtier avec les encoches. Et on regarde aussi que ça fait de la fumée. Et cette fumée, elle part avec un ventilateur. Et on en voit tout ça dehors. Donc ça sent assez fort le bois. On va voir la fumée ici. La vitre est tellement dégueulasse. Mais oui, voilà, on voit bien la fumée qui descend. Voilà. Donc voilà. On a une belle fumée de cheminée. Ça sent comme si elle était au feu de bois. Alors, il ne faut pas vous passer toute la vidéo. Mais voilà le résultat final. Voilà. Il est terminé. On attend toute la fumée. Il soit loin parce que ça pue. On va ouvrir. Il y a encore la fumée. Et on admire le chef d'oeuvre. Voilà. On voit la maquette ou un tiers du boîtier pour moi. Je vais te la dire. Alors voilà. Voilà. Donc le résultat, monté, la petite boîte un tiers qui nous a servi en fait de premier prototype pour évaluer un petit peu les petits problèmes qu'on pourrait avoir en faisant une plus grande, etc. Puis ce qui manquait comme trou. Voilà. Alors là, je fais un petit coup de pub. Si vous avez un truc à imprimer en 3D avec les imprimantes 3D qui ont du plastique ou des découpes laser, vous allez faire des découpes laser, d'aller au Fab Labarment. Il y a des gens qui sont super sympas et super compétents. Ils font un travail remarquable. Alors, voilà. Le résultat, c'est qu'on a fait une boîte à l'échelle 1. Moitié plexiglas, moitié en bois. Ici, parce qu'on s'est dit que c'est un peu dommage de faire le fond en plexiglas parce qu'on va le rayer. Donc on garde l'aspect bois pour l'instant. Alors, on avait plusieurs versions. On voulait faire du bois, du vrai bois. Si je me souviens, avec du vernis. Et la version plexiglas. Alors, le projet n'est pas tout à fait fini, comme je dirais. Il y a encore un petit peu de travail. On risque d'avoir une autre version de boîte. Mais disons, on peut changer la matière sans trop de problèmes. On a les plans. Les plans s'adaptent assez bien à un changement de matière, même si l'épaisseur change un petit peu. Alors ça, c'était pour la boîte. Et puis en parallèle, on a bien dû construire notre clavier pour utiliser cet ordinateur. Donc on est tombé sur cet article-là assez fabuleux de Don Lancaster qui écrivait des articles dans le Popular Electronics, qui a écrit tout plein d'articles comme ça. En fait, le Popular Electronics, c'était un journal où il y avait des petits articles sur un certain nombre de gadgets qu'on pouvait acheter en kit et monter soi-même. Et expliquer tout le fonctionnement à l'intérieur. Puis voilà, le clavier, il est relativement simple. Il n'y a que quatre transistors, deux circuits intégrés, des résistances et des diodes, et puis des touches de clavier. Donc, c'est quelque chose de relativement bon marché. Alors voilà le schéma. Moi, je vous montre le schéma parce que je trouve que quand j'en ai feuilleté l'article, et quand je suis tombé sur le schéma, j'ai été épaté par sa simplicité. En fait, c'est vraiment très très simple. Il y a juste des transistors ici, des diodes et les deux circuits intégrés. Avec ça, on fait un clavier. Alors, à vous de deviner comment il fonctionne. Il faut lire l'article, évidemment. Mais c'est assez simple, mais assez malin comme c'est fait, comme on dit. Il y a beaucoup de subtilité dans le schéma pour faire quelque chose de relativement bon marché. Alors, évidemment, il y a quelques défauts. Quand on fait un clavier à ski comme celui-là, par exemple, au début, quand on l'a mis en marche, on voit, il y a une touche Shift. Puis, ce qu'on a envie de faire, c'est des minuscules. Il n'y a pas de minuscules. Parce que simplement, l'ordinateur, il n'est pas capable d'afficher des minuscules. Donc, le clavier à ski, il n'a que les majuscules. La touche Shift sert uniquement à faire les petits symboles sur les chiffres et les autres caractères, enfin, les caractères non-alphabétiques. Pour faire les plus grands cœurs, plus petits cœurs, les virgules, etc. Il n'y a pas de minuscules. Il y a juste des majuscules. Mais on a passé un petit peu de temps à se gratter la tête. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas les minuscules ? Alors, voilà la réalisation finale. Donc, on a fabriqué le circuit imprimé complet. On a aussi fait faire des touches, un design de touche qui fait un petit peu rétro puis qui est adapté au projet. Disons, on a fait le choix. On aurait pu chercher des composants de 1970 pour faire le clavier. Mais on s'est dit, c'est un petit peu dommage parce que si d'autres veulent avoir un clavier à ski pour leur Apple 1, ils auront un peu de difficulté à le faire parce qu'il faut rechercher les composants des années 70. Donc, on s'est dit, on le remet au bout du jour avec des composants dont l'origine date quand même des années 70 mais qui ont évolué au fil du temps mais qui sont faciles à obtenir. Et ça a donné ce clavier-là. Donc là, on voit les premiers tests. Puis, on voit qu'il y a quand même quelques patchs parce que là, c'est un prototype. Quand on fait une première fois, on fait toujours des petites erreurs. Donc, voilà. Mais le résultat final est assez sympa. Alors, le clavier, on a réalisé... Alors, tout le schéma a été réalisé avec un outil open source qui est gratuit qui s'appelle KeyCAD. Donc, le dessin du schéma et puis le dessin des pistes qui ont été gravées sur le circuit imprimé ici. Et puis, après, on l'a fait fabriquer, évidemment. Et là, on voit la première phase de montage. On monte d'abord les composants les plus bas parce que si on monte les plus hauts, après, on est embêtés pour mettre les plus bas. Donc, on commence par le plus bas. Puis, on monte en hauteur. Et on finit par les touches, évidemment. Donc là, on finit par les petits switches. Alors, la difficulté des switches, là, c'est de les mettre bien droits. Comme vous le verrez, sur le clavier, ils ne sont pas tout à fait droits. Là, il y a encore une astuce. Ah, ben voilà, la boîte, si vous voulez, là. D'abord, on commence à passer. Ça, c'est le modèle intérieur qui nous a servi pour évaluer les petits défauts qu'on pouvait avoir avant de faire la grande boîte. Donc, là, on s'est amusé à faire le montage des touches et puis après, à mettre les touches sur le clavier. Il fallait les mettre dans le bon ordre, évidemment. Et puis ça, ça permet aussi, on peut, par exemple, si quelqu'un veut un clavier particulier, on peut lui faire, euh, dessus, les dessins qu'il veut. S'il veut faire, il veut une jolie image d'une pomme ou quelque chose comme ça, on peut lui faire une jolie image. Ça, c'est pas de problème. Il faut juste un joli dessin vectoriel. Et on peut mettre ce qu'on veut sur les touches. Alors, pour les écrans, ben, comme j'ai dit, en épelant, il a besoin d'un écran. On les a fait révisés par notre ami David. Donc, en fait, c'est, c'est, je lui fais un petit coup de pub, c'est la société Electra qui est spécialisée, non seulement dans les télés et puis le Hi-Fi, mais surtout dans la réparation d'appareils, d'équipements à tube cathodique. Donc, les téléviseurs et les écrans et aussi les ordinateurs, il fait un petit peu de réparation. Donc, lui, il nous a mis à disposition son temps gratuitement. Il a dit, oui, c'est pour vous, pas de soucis. Il vient chaque année à la nuit des musées avec ses grandes télés et qu'il passe ses démos. Et bien, voilà. Donc, si vous avez un ordinateur, un écran d'ordinateur à faire réparer, vous pouvez aller chez lui sans autre. Il vous fera, il se fera une joie de réparer votre écran. Il ne reste plus qu'un milieu de temps. Ouais. Alors, le cassette au fun, il fallait aussi le réviser, comme j'ai dit. Donc, on a quand même dû le démonter un petit peu et puis le réparer pour le faire fonctionner. Ce n'est pas évident de les utiliser aussi. Il y a pas mal d'astuces à retenir. Et puis, ça ne va pas très vite. On est à... Bon, c'est un outil indispensable pour un ordinateur tel que celui-là. C'est très, très bon marché. Donc, on utilise des cassettes audio standards pour stocker, par exemple, le basique. Et puis, il y a une petite interface cassette qu'on a aussi dû monter, qui est en fait une interface, une extension de la machine. Et sans ça, on ne peut pas charger de programme. Donc, il n'y a pas de... On n'a pas de câble réseau. On n'a pas de... Il n'y a pas d'interface série. Il n'y a vraiment que le lecteur cassette pour charger des programmes et enregistrer des programmes. Donc, c'est assez sympathique surtout de montrer ça aux enfants, qui disent, mais il est où l'Internet ? Ça nous fait toujours un petit peu rire. Ou il est où le Wifi ? On va leur expliquer bien gentiment qu'il n'y avait pas de Wifi à cette époque-là quand on utilisait le lecteur cassette. Donc, voilà. C'est comme la couleur aussi sur l'écran. Il n'y a pas de couleur. Donc, l'assemblage, ça a débuté par un cours de soudure. Varen et Lidier s'y sont collés. Christian leur a montré comment on faisait des belles soudures, un mardi soir. Et puis, une fois que c'était bon, on savait faire les soudures, ils se sont mis les deux à monter les socles sur l'épelin. Donc, c'est vraiment, il y a tout le monde qui a participé. Moi, mon objectif, je dis, non, non, moi, votre épelin, je ne le monte pas. C'est vous qui allez le monter. Moi, je sais faire les trucs techniques. Ce n'est pas mon rôle. Vous allez apprendre à faire de la soudure propre et tout. Donc, ils s'y sont mis avec une certaine concentration parce qu'ils faisaient ça sur la réplique. Donc, ils se sont dit, là, si on loupe, on va se faire mal voir. Donc, on les voit tout concentrés avec leurs lunettes et leurs loupes en train de faire des soudures relativement pas trop mal. Alors là, on a le résultat final avec l'alimentation. Il fallait bien tester l'alimentation. Alors, l'alimentation, les transphos, c'est des transphos en 10 volts, évidemment, parce que c'est des transphos made in America. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on cherche les transphos du 130 et puis on les remplace ? Ou est-ce qu'on utilise ces transformateurs et puis on se prend un autre transformateur pour fabriquer le 110 ? Puis on a dit, mais c'est plus sympa si on a les transphos rétro. Ça fait quand même un peu plus vintage que d'avoir des transphos modernes. Alors là, sur la réplique, on a un auto-transformer qui est très discret, mais il est là. Ça, c'est le transformer qui fait du 110. Donc, une fois qu'on a les transformateurs, c'est bien joli, mais il faut alimenter la carte et puis vérifier les tensions avant de mettre les composants. Vérifier les tensions d'alimentation, voir si on a tout qui fonctionne correctement. On a passé ce stade avec succès, mais on n'a pas eu trop, trop de soucis. Ah si, on a eu un petit pépin. On avait oublié des soudures. On avait oublié les soudures sous le composant ici. Donc là, on mesurait toutes les aliments, tout était parfait, sauf quand on arrive sur 5 volts. Il n'y avait pas de 5 volts. On s'est dit, mais si les cas, c'est aïe, 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 la panique à bord, on retourne le circuit. Et puis, il y en a un qui dit, eh, dis donc, vous avez oublié quelque chose, les gars. Donc voilà, on peut se faire quelques frayeurs. Donc ça, c'était le début, en fait, de la succession de petites frayeurs qu'on a, où dans l'ingénierie, on a un monsieur qui nous aide souvent, qui s'appelle Murphy, qui nous crée toujours des petits problèmes, comme ça, pour qu'on ait un peu plus de joie et de bonheur à s'amuser avec l'électronique. Alors là, je vous passe une petite séquence du montage des composants, qui se fait sur un tapis, en fait, où on se protège contre les décharges électrostatiques, parce que les composants sont quand même un peu fragiles, et puis on met le bracelet. Donc ça, c'est vraiment pour ne pas casser les composants. C'est en fait, si jamais je suis chargé, je me décharge gentiment à travers ces deux choses, et les composants, ça évite de les casser. Donc là, on s'amuse à les monter petit à petit sur la carte mère. Donc là, les choses vont vraiment commencer sérieusement. Donc on le protège dans un sac pour éviter, si on le manipule après la carte, ailleurs que sur le tapis, comme ça, on évite de les casser. On a des sacs aussi contre les décharges électrostatiques. Alors, il y a aussi l'assemblage de l'interface cassette, qui est relativement simple, mais qui a été fait par Bruno et Didier, sauf erreur, qui s'y sont collés. Donc il faut quand même un certain nombre d'outils pour faire le montage. Il faut avoir tout d'abord un fer à souder, mais aussi des pinces, du fil à souder, etc. Et puis après, une fois qu'on a eu la machine montée, il a fallu la faire fonctionner. Et ça, c'était une autre paire de manches. Ça a commencé, en fait, par la partie vidéo qui nous a fait transpirer, mais beaucoup transpirer. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le schéma. L'ordinateur, en fait, est en deux parties. On a la partie du haut. Là, il y a le schéma qu'on peut admirer après. La partie du haut, en fait, c'est l'interface vidéo. Donc, c'est vraiment une partie terminale vidéo qui gère juste la partie écran. Et puis, en dessous, on a la partie avec le microprocesseur et la mémoire. Vraiment l'ordinateur en lui-même. Donc, c'est un ordinateur en deux parties. Donc, on peut très bien monter la partie écran vidéo toute seule. Elle se met à fonctionner et elle a un comportement qui est bien connu. Alors, au début, on avait quelques soucis à avoir ce comportement bien connu. C'est ça. Donc, là, on est en pleine session de l'éveilier. Oui. Et on avait une poignée. On a une poignée. On laisse Christian tout. Non, non. Les 7400, je veux dire, c'est... Et puis, tous ceux-ci, ils ont été dessoudés. C'est le prochain. Oui, mais je regarde. Les 7400, moi, j'en ai utilisé à la peine. C'est quoi ? Oui, oui, oui. Il est là. Il est là. Si jamais, hein. C'est pas cool. C'est vraiment une expérience. Après, on verra. C'est quoi, ça ? C'est trop joli. C'est trop joli. Non, mais au goût, ouais. Non, mais au goût, ouais. Non, toi, on a tout la pomme. Rupi, 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 rupi. C'est génial, bravo. Yesssss ! C'est bon, là, c'est bon. C'est bon. Ah oui, mais là, c'est bon. C'est bon. Yesssss ! C'est bon. C'est bon. C'est un petit petit chip. J'ai un chip à 30 centimes de 1.5. 1.5. C'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Yesss ! C'est dur. C'est dur. C'est dur. Voilà un petit peu dans quel état on était. On peut très bien imaginer dans quel état étaient les gens qui montaient, qui étaient sur ces parce qu'ils avaient les mêmes problèmes quand même. La question est, qu'est-ce que vous voyez à l'écran, du coup, durant la vidéo ? Durant la vidéo, alors on pourra faire une petite démo, quand on redémarre, on voit qu'il y a un patin qui clignote, et si on ne l'a pas, c'est qu'il y a des mémoires qui sont défectueuses. Donc on a commencé par avoir des petits composants gris qui sont vers le haut, à 8 pattes, et il y en avait quelques-uns qui étaient un petit peu en mauvais état. Donc on n'avait pas l'affichage qui fonctionnait, on n'avait pas le patin qui clignote, comme on aurait dû avoir. Puis après, on a eu une autre panne, il y avait un autre composant qui venait de trouver ici, qui faisait un truc bizarre sur sa sortie, et puis il faut remonter, en fait, c'est un jeu de piste avec l'oscilloscope. Donc là, on a eu besoin d'un oscilloscope comme outil de mesure pour voir les signaux. On a utilisé aussi, plus tard, un analyseur logique, un petit analyseur logique qu'on trouve sur le commerce, et puis un multimètre. Donc c'est les principaux outils qu'on a utilisés. Mais ça demande quand même pas mal de finesse, parce qu'il faut savoir lire le schéma, il faut remonter les composants, regarder les pines, etc., les pattes, et puis on remonte petit à petit, c'est un jeu de piste pour trouver qui est le coupable. Donc c'est... Voilà. Et ça, ça nous a fait transpirer quand même une bonne semaine, ce problème-là. Et c'était une soirée de 7h à 1h du matin. Oui, donc on finissait à 1h du matin, là. Alors, il y en a une autre qui nous a mis aussi, qui nous a pris une bonne semaine, c'est cette histoire-là, en fait, qui est indiquée à nulle part. Et puis là, j'ai mis le schéma à côté, parce que c'est intéressant. En fait, le microprocesseur, il fabrique son horloge avec ce signal-là. Oui, c'est celui-là. Oui, avec celui-là. Et puis, M. Wozniak, il y a une deuxième sortie pour l'horloge, parce qu'il y a deux horloges, en fait, qui sont déphasées à 180 degrés. Il y en a une, puis après l'autre, etc. Et M. Wozniak n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser qu'une seule horloge, et puis simplement de l'inverser. Le seul problème, c'est que le processeur qu'on a là, c'est un 6500 ou 2, lui qui a justement l'oscillateur à l'intérieur. Et la carte avait été prévue au départ pour un 6800, donc chez Motorola, qui était un peu plus cher, mais qui n'avait pas d'oscillateur à l'intérieur. Donc, il y a toute une partie ici qui est optionnelle, en fait, où on devait construire l'horloge à l'extérieur. Et donc, il avait utilisé une astuce là, avec une porte, c'est justement une porte, comment on dit, non, c'est-à-dire un A inversé, avec une sortie inversée. Et puis, cette porte-là, comme ici, il n'y a rien qui est monté, l'entrée de cette porte-là, elle, elle a la patte qui est en l'air. Et certains circuits avaient un truc sympathique, c'est quand on a la patte qui est en l'air, ils ont un 1, mais pas tous. Les circuits modernes, par exemple, ils n'ont rien. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir un 1 ou un 0, et puis notre ordinateur peut se mettre à marcher tout d'un coup, puis s'arrêter, puis avoir un comportement assez erratique. Et c'est ce qu'on avait. On branchait, par exemple, on essayait de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, on se branchait sur l'interface, où il y a l'interface cassette, le connecteur d'extension, et puis tout d'un coup, la machine se mettait à marcher un petit moment, puis elle s'arrêtait. Donc, on avait ce genre de problème là. Et en fait, on est resté une semaine, toute l'équipe là, ils sont restés une semaine dessus, et puis, au final, c'était un truc tout bête, c'était simplement parce qu'il y avait une mauvaise pratique où l'entrée est restée en l'air. Ce n'est pas bien de faire ça, en général. On faisait ça à l'époque parce qu'il a coûté moins cher. Vous savez que les composants, les entrées, ils avaient un niveau bien connu, mais avec le temps, ça évoluait, puis certains fabricants le faisaient, d'autres ne le faisaient pas. Donc là, on avait un composant qui ne le faisait pas. On a dû rajouter cette résistance qui nous a pris beaucoup de temps. Ensuite, ah ben voilà, là c'était le premier Hello World, alors là, on n'avait pas encore tout à fait le clavier, parce qu'il y a encore quelques... Je vais essayer de recommencer. Je vais envoyer le Hello World avec mon ralentisseur qui sort, authentiquement sur le port séri. Donc on avait besoin d'un petit ralentisseur de port séri. J'allume le Mac, pour aller aussi vite que quelqu'un qui tape le clavier. Je lance ma commande, et je vais vite regarder le résultat de ce côté. Là, c'est le Hello World. On a ça, on a qui rentre tranquillement, déclenche la seconde, et le Hello World qui tourne. Et voilà, on a le Hello World. Donc ça, c'était... Là, on utilise la petite interface RS-232 vers le clavier pour faire ça, parce que le clavier avait encore quelques petits soucis de fonctionnement, il n'était pas encore tout à fait fiabilisé. Donc ça, c'est le problème du prototype. Il faut toujours prévoir un plan B, puis des fois un plan C. Alors ensuite, au final, on a encore eu un petit souci. On avait un chip mémoire, on avait testé, on a deux banques de mémoire sur cet ordinateur. Le premier banque, on l'a testé, il marchait très bien. Et puis, comme mes collègues ne lisent pas toujours les manuels d'utilisation de ces petits programmes, ils se sont dit, mais on a testé la mémoire, c'est bizarre, on n'arrive pas à charger le basique. Ils n'arrivaient pas à charger le basique. Et puis au bout d'un moment, je dis, mais vous avez testé comment la mémoire ? Je dis, j'ai lancé le programme, et puis voilà, la mémoire, il m'a dit qu'il y a passé et tout. J'ai dit, oui, mais ça, ça teste uniquement le premier banque de mémoire. Il fallait tester aussi le deuxième. En testant le deuxième, on a vu qu'on avait un composant qui était fichu, qui était cassé, et puis on s'est dit, ah oui, ok, il est cassé, puis on l'a remplacé, on a pu charger finalement le basique. Donc là, on voit le premier petit programme qu'on s'est amusé à écrire, où c'est écrit, ça marche. Et là, on était tout contents aussi. Il y avait à peu près la même ambiance que quand on a eu la partie vidéo qui fonctionnait. Alors, j'aimerais remercier, d'abord, vous remerciez-vous, nos contributeurs, parce que sans vous, on n'aurait jamais fait un projet aussi sympa qu'ils ont vraiment participé. À Steve Bozniak, Steve Jobs et Ronald Dwayne pour le Repelant, parce que c'est quand même une machine assez rigolote, assez remarquable. c'est un des premiers micro-ordinateurs, disons, avec une interface vidéo. c'est un des premiers qui était vraiment utilisable. Les petits ordinateurs cartes, comme on voit, ils étaient utilisables, mais vraiment par des passionnés et il manquait quand même la partie vidéo et le clavier. À Mike Willega pour son travail et puis son aide, parce qu'on a quand même envoyé quelques mails pour lui dire est-ce que c'est normal que si on a ce problème où est-ce qu'on doit chercher. Il nous a quand même donné quelques astuces. À Donald, de Lancaster pour ses articles dans le Populaire Electronique parce qu'ils sont vraiment géniaux. À WeMakeit pour leur financement participatif à leur site qui est absolument fabuleux et surtout c'est Suisse. Donc si vous avez un projet à faire, un projet local, faites-le avec WeMakeit. À Sergei Peretz qui nous a donné l'autorisation d'utiliser sa fonte pocket qui est absolument magnifique. On est tombé un peu par hasard dessus. On lui a demandé si on peut l'utiliser. Il nous a dit « Ah oui, avec ce que vous faites vous pouvez l'utiliser comme vous voulez sans problème. » Donc on le remercie. À John Scaletta, directeur du film « I dig » qui nous a envoyé des photos et des plans je crois de son boîtier, sauf erreur, qui ne nous ont pas franchement aidé mais ils nous ont quand même aidé à essayer de nous aider comme ils pouvaient. Et puis à Murphy surtout pour son aide parce qu'on a pas mal souffert. Sous-titrage ST' 501